Salut les amis, et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveillé d'Afrique. Après avoir démontré les failles de la thèse de la milice de Kaleya, présentée par Tumba à la barre, et les failles de la thèse du complot Alpha Secouba-Crotnaté-Tumba, présentées par d'Addis Kamara Réveillé d'Afrique, reviennent sur la thèse la plus plausible, qui est celle du pacte Tumba-Daddis. Tumba a reconnu à la barre qu'il a tiré sur la tête du serpent d'Addis pour la trahison du pacte scellé sur le féticheur. Il a également fait parler son cœur même les gens qui rentrent entre moi et d'Addis là, ils ne savent même pas ce qu'il y a entre nous. Ils parlent seulement, ils mettent l'huile sur le feu, ils s'opposent, les gens s'ils le savaient, ils n'allaient pas le fait, mais je ne mens pas, mais moi j'ai promis à d'Addis qu'on a un pacte. Il m'a vraiment rassuré, voilà, et puis il l'aime. À la barre d'Addis a clamé, je n'ai pas peur de la justice, la famille éplorée veut la vérité. Réveil d'Afrique, livre le chronogramme pour la manifestation de la vérité. Le 15 avril 2009, le capitaine d'Addis Kamara menace de se présenter à la présidentielle. Le 21 août 2009, d'Addis Kamara déclare que sa candidature est entre les membres des dieux. Prenant l'exemple de la Mauritanie, il a réindiqué la barre, c'est un président élu qui a été renversé, et c'est lui qui l'a fait se présenter à l'élection présidentielle du 18 juillet 2009, et il l'a remporté, et la communauté internationale l'a validé. D'Addis ira plus loin, moi je suis derrière le peuple, j'espère que ce pouvoir vous allez me le donner un jour, parce que je suis sincère avec vous, il suffit que je vous le demande avec respect et sagesse. Le 31 août 2009, un rassemblement est organisé au Palère du Peuple par le CNDD pour que les populations soutiennent la candidature de D'Addis. Le 11 septembre 2009, le président de la commission de la TDAO va conseiller le président Moussa D'Addis Kamara et il ne doit pas porter l'oreille à ceux qui le poussent à se porter candidat. Le 27 septembre 2009, le capitaine Moussa D'Addis Kamara est en campagne à l'Abbé, accompagné des ténéres du CNDD, y compris Toumba. Le 28 septembre 2009, mobilisation du peuple au stade Jou du Massage, Toumba est présenté sur les lieux du crime. Toumba a affirmé à la commission d'enquête que D'Addis lui aura demandé de se rendre au stade. Ce jour, pour protéger les leaders politiques, il est parti au stade avec 8 hommes, n'a pas entendu des tis, n'a identifié aucune personne, n'a vu aucune violence sexuelle. Selon la commission, les violences ont commencé au stade au moment où Toumba est arrivé. Un témoin a rapporté à la commission que Toumba a dit « Personnes ne sont vivants, il faut les tuer tous. Ils pensent que c'est la démocratie ici. » Toumba a refusé que les commissions s'entretiennent avec ses subordonnés. Le 29 septembre 2009, D'Addis exprime « Le seul problème, c'est le simple, je n'espère qu'une bonne partie de la population demande ma candidature à la présidentielle. » Le 2 octobre 2009, D'Addis et Toumba sont ensemble à la fête de l'indépendance après le massacre. Le 9 novembre 2009, D'Addis annonce une commission d'enquête nationale chargée de fait la lumière sur l'étudierie du 28 septembre et indique qu'une commission d'enquête internationale a été créée par le secrétaire général des Nations unies à sa demande. Le 13 novembre 2009, le CNDD propose un gouvernement d'ouverture avec D'Addis au pouvoir. Le capitaine D'Addis est sous la pression de la communauté internationale refusé de mettre aux arrêts son aide et d'être en Toumba, résumé être le commanditaire des attaques au stade. Quelques hommes de Toumba seront mis aux arrêts et ce dernier va les libérer considérant que c'est une injustice, une trahison. Le 3 octobre 2009 date de la tentative d'assassinat contre D'Addis qui aurait visé le pacte d'Addis-Toumba de non-trahison pour conserver le pouvoir par tous les moins. La révélation de ce pacte par Toumba engage la responsabilité pénale directe du commandant Aura Fidiki D'Addis-Toumba et la responsabilité pénale directe du capitaine Moussa D'Addis-Kamara, commandant en chef des forces aux Amirs au moment des faits. Aidez les amis, c'est ici que prend son petit bloc d'information. Restez abonné à la chaîne. Partagez-vous avec vos amis si vous la trouvez intéressante. A très bientôt pour vous donner de l'information sur la prochaine.